... Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci à Frédéric Lenoir de venir ce soir à la rencontre de son public bordelais, à la librairie Mola, à l'occasion de la sortie de ce conte pour petits et grands, Coeur de cristal, aux éditions Robert Laffont, qui est sorti en octobre, et dont nous allons parler ce soir, mais pas seulement, puisqu'il sera également question de beaucoup d'autres titres, Frédéric Lenoir étant extrêmement connu et extrêmement aussi généreux dans son écriture, dans ses publications, puisque je pense que tout le monde ici le connaît, et vous voyez, Frédéric Lenoir, que vous avez de fervents lecteurs et lectrices. Donc, si on veut retracer très rapidement le parcours à la fois intellectuel, spirituel, médiatique de Frédéric Lenoir, Je ne vais pas du tout tout rappeler, mais peut-être d'abord dire à quel point aujourd'hui il est devenu, pourquoi pas oser l'expression, un maître de sagesse, après avoir été et être, en étant toujours philosophe, mais cette émission qui l'anime sur France Culture tous les dimanches matin, avec Lélie Anvar, le rend extrêmement précieux, je pense, à beaucoup d'auditeurs, et qui lui sont fidèles depuis 2009, c'est bien ça. Vous avez été aussi directeur de rédaction du monde des religions jusqu'en 2013, fin 2013, et si vous avez quitté cette direction de rédaction, c'est certainement pour assumer tous les travaux dont vous vous chargez, on vous dit un stakanoviste du travail intellectuel et aussi, justement, public, puisque vous partagez votre itinéraire, en somme, vos rencontres aussi, avec tout un public très ouvert. Vous avez aussi un site personnel sur lequel on peut trouver beaucoup de choses, frédériclenoir.com, qui donne notamment votre agenda, donc on savait que vous étiez ce soir à la Libreur Imola, et que, je crois, le 14 décembre, vous avez également annoncé une autre rencontre ailleurs, donc vous voyagez beaucoup à la rencontre de vos lecteurs. Donc, Cœur de cristal sort finalement presque pour Noël, et c'est un conte. Ce n'est pas le premier conte que vous publiez, puisqu'on n'a pas oublié L'âme du monde, en 2012, aux éditions Nîles, et qui est maintenant en format pocket. Dans ce conte, comme dans celui-ci, d'ailleurs, les deux couvertures se ressemblent un petit peu, se font blanc avec une silhouette au milieu de la couverture. Le premier s'appelait Conte initiatique, celui-ci s'appelle Conte pour petits et grands. Après beaucoup d'essais, de romans, et même de pièces de théâtre, de scénarios de bandes dessinées, est-ce que vous allez vous orienter plus régulièrement vers ce genre du conte ? Alors, première chose, je ne suis pas un maître de sagesse. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis un cheminant vers la sagesse. Les maîtres de sagesse, pour moi, c'est Bouddha, c'est Socrate, c'est Spinoza. Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Je chemine vers la sagesse, c'est-à-dire j'essaye de cheminer vers la sagesse. Et j'essaye, évidemment, par mes études, par mes réflexions, par la vie que j'ai depuis une trentaine d'années, qui est une vie philosophique, qui est une vie spirituelle, j'ai évidemment un certain nombre d'idées sur la sagesse que j'essaye de faire partager. Donc, je transmets ces idées qui sont souvent au carrefour de la philosophie, de la spiritualité et de la psychologie. Et donc, c'est peut-être une des marques originales, si vous voulez, de ma pensée, c'est d'être une pensée transdisciplinaire. L'autre marque originale, c'est qu'elle est aussi fondée sur l'expérience. J'ai une quête spirituelle personnelle depuis très longtemps. Et en même temps, j'ai beau savoir ce qu'il faut faire, je ne le fais pas toujours. En cela, je ne suis pas encore un maître. Voilà, il y a du boulot. Mais vous savez, une fois je dis ça, et puis j'entends au premier rang, une dame dire à sa voisine, « Oh, quelle humilité, ça prouve que c'est un grand maître spirituel ! » Donc, je sais que quand des gens ont ça en tête, on ne peut pas leur enlever. Mais ce n'est pas vrai. Alors, la deuxième chose, pour répondre plus directement à votre question, c'est qu'effectivement, j'aime écrire dans différents registres, j'ai une passion de la transmission. Je ne me considère pas comme un littéraire, je me considère comme un transmetteur. Je pourrais dire un éveilleur. C'est-à-dire que j'aime toucher les personnes, leur conscience. Et je pense que tout le sens de la vie humaine, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'ignorance à la connaissance. Et donc, c'est cette élévation du cœur et de la conscience qui sont importantes pour moi. Et je pense que l'humanité ira mieux parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui monteront en conscience et qui monteront en amour. Et donc, je me sens, si vous voulez, j'ai envie de participer à cette aventure de l'humanité en apportant ma petite pierre, ma petite touche, comme le petit colibri de Pierre Rabhi, de faire ma part. Et j'essaye de faire ma part en transmettant quelque chose qui peut aider les autres à vivre et à vivre de manière plus consciente, plus lucide, les yeux ouverts et à cheminer aussi sur ce chemin de transformation intérieure pour s'améliorer. Parce que je crois qu'on est sur Terre pour s'améliorer. Alors, à partir de là, peu importe les moyens. Je m'intéresse aussi bien aux essais, à une pensée plus universitaire qu'à une pensée plus grand public, que aux romans, qu'aux contes, que la bande dessinée, peut-être un jour au cinéma, le théâtre. C'est-à-dire que tous les supports sont bons. Puisque je ne me sens pas, d'abord, avec une qualité artistique qui me prédestine à tel ou tel registre. J'ai envie de transmettre quelque chose qui me parle et qui peut parler aux autres et qui m'habite. Et donc, comme j'aime varier, ça, c'est mon côté gémeaux, parce que c'est très astrologique, j'aime faire des choses diverses, j'aime le mouvement, j'aime le changement, et bien, plutôt que d'écrire toujours des essais ou toujours des romans, je touche à tous les gens. Et puis, autre chose, pourquoi un roman, un conte pour enfants ? Puisque, comme vous l'avez justement fait remarquer, il y avait déjà L'âme du monde qui était un conte. C'était un conte pour adultes, L'âme du monde. C'est un conte, alors qu'il peut se lire, je pense, dès la fin de l'adolescence. Mais, en fait, j'avais envie de toucher des personnes plus jeunes encore. Puisque, alors là, je suis vraiment convaincu que beaucoup de choses se jouent dans la vie humaine, dans les premières années, je dirais dans les sept premières années de la vie. Parce que l'animal a toujours un temps, je dirais, d'éducation très rapide, sauf l'être humain. L'être humain est le seul animal qui a un long temps d'éducation. Il n'est pas viable, il n'est pas autonome avant au moins sept ans. Avant, il ne peut pas. Vous mettez un enfant de moins de sept ans perdu, sans parents et tout, sa survie est difficile. Donc, dans l'histoire humaine, et aujourd'hui, on pourrait dire, en France, c'est 30 ans. Donc, je pense à Tanguy, à ce merveilleux film d'Étienne Fatigué. Donc, effectivement, on voit que les enfants restent dépendants des parents très longtemps. Mais dans les sociétés traditionnelles, on considère qu'à partir de sept ans, il y a un cycle, l'enfant peut accéder à un stade d'autonomie. Des fois, c'est plutôt vers 10-12 ans. Donc, en tout cas, pour faire très simple, les 10 premières années de la vie, c'est un moment très important. D'ailleurs, à cause de cette loi de l'évolution qui fait que l'espèce humaine est particulière dans ce sens-là, le cerveau est particulièrement malléable et plastique. Et donc, tout ce qu'on apprend avant 10 ans, on l'apprend beaucoup mieux, beaucoup plus vite et ça reste beaucoup plus gravé que tout ce qu'on fait après, tout ce qu'on apprend après. D'où l'importance de l'éducation. D'où l'importance des transmissions des choses essentielles jeunes. On le sait tous pour une activité artistique, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Les langues, on peut être quadrilingue à l'âge de 4 ans. Après, c'est sacrément plus difficile. Et c'est valable aussi pour les choses essentielles. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas attendre la terminale pour faire de la philosophie. On devrait faire de la philosophie dès l'école maternelle. Les fondements de la philosophie, les fondements de la psychologie, les fondements de la connaissance de soi. Les enfants, ils peuvent acquérir très tôt une intelligence émotionnelle. Comprendre leurs émotions. Qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce que la colère ? Qu'est-ce que la tristesse ? Qu'est-ce que la joie ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en colère ou en tristesse ? Comment on peut travailler sur soi ? Comment on peut transformer ses émotions ? Comment on peut aussi prendre du recul par rapport aux choses ? Vous savez qu'il y a même des écoles en Suisse, on apprend la méditation aux petits-enfants. Donc il y a vraiment, je crois, aujourd'hui, une prise de conscience qu'on devrait enseigner les fondements aussi du vivre ensemble, de la vie commune, de la loi, pourquoi la limite, pourquoi respecter autrui, qu'est-ce qui nous rend heureux. Toutes ces questions-là sont des questions, d'ailleurs, que les enfants se posent. Et une des plus importantes qui se posent, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Parce que lorsque va mourir quand j'ai 4 ans mon poisson rouge, mon chat, mon chien, ça me traumatise. Et donc là, il y a une question essentielle et puis les grands-parents. Et donc du coup, les enfants sont très vite confrontés à la mort. Et donc ils ont des questions essentielles et souvent, on est très désemparés pour essayer de cheminer avec eux dans ce questionnement. Et du coup, j'ai voulu faire ce conte pour essayer d'aborder toutes ces questions-là de manière simple. Mais je ne voulais pas le faire de manière didactique. Parce que ce n'est pas marrant pour un enfant de 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans d'avoir un truc didactique. Et donc je l'ai fait sous la forme d'un vrai conte. Il était une fois, il y a bien longtemps, un roi, etc. Donc j'ai vraiment voulu épouser le genre littéraire du conte que j'adore. Parce qu'enfant, j'ai été marqué par un tas de contes. Et ça m'est resté gravé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si les enfants lisant autant de contes ou est-ce qu'on leur lit autant de contes. Donc je me dis, c'est bien qu'on le fasse parce que je pense que le conte a un genre littéraire irremplaçable qui fait appel à des archétypes, à des symboles, à des choses qui nous touchent inconsciemment autant que consciemment. Et quelqu'un comme Bruno Bettelheim, un psychanalyste, a très bien montré à quel point on pouvait faire une psychanalyse des contes de fées qui montre que les contes de fées répondent à des problématiques psychologiques de l'enfant. Et qu'un enfant va préférer tel conte plutôt que tel autre parce que ça correspond à sa problématique psychique. Et donc il va trouver, sans le savoir, on est dans l'ordre symbolique, il va trouver une issue à son angoisse ou à son conflit intérieur à travers le conte. Donc j'ai voulu m'inscrire dans ce registre et en même temps, évidemment, à travers le récit, à travers l'aventure, à travers le conte initiatique, à travers les rencontres, il y a, je distille un peu partout, des petites phrases simples, mais je crois qui disent des choses profondes, qui permettent à l'enfant aussi de mémoriser certaines petites choses et peut-être aux parents qui lisent le conte avec l'enfant, de discuter avec lui. Alors en même temps, bon, j'ai conscience qu'on est tous des grands enfants, c'est pour ça que je pense que le conte, on peut le lire de 9 à 99 ans, à peu près. 100 ans, ça passe encore. Oui, on voit justement un rajeunissement en somme d'un certain point de vue. Enfin, dans l'âme du monde, ce sont les deux adolescents qui sont un petit peu destinataires de ce dispositif et des discours aussi des sept sages et là, même si le conte est destiné aux enfants, on sent bien qu'il peut être raconté avec les grands-parents, on imagine bien le soir de Noël auprès du sapin, autour du feu, ce récit se déroulant à haute voix et il est aussi illustré. Les images sont très belles, on le voit dès la couverture et elles sont dans un style un petit peu un petit peu art nouveau au début de siècle qui est très intéressant aussi et qui installe un dialogue entre les générations, peut-être. Oui, et puis moi, j'avais envie d'abord d'illustration parce que c'est très important pour les enfants qu'il y ait des images. Donc, il y a une vingtaine de plain pages dessinées et puis ça, c'est mon goût, j'avais envie que ça ressemble un petit peu à ce que moi, j'ai connu enfant. Donc, quelque chose, effectivement, qui peut être début 20e siècle assez classique. Donc, alors après, est-ce que les enfants d'aujourd'hui s'y reconnaîtront ? Ça, c'est vous qui nous le direz, c'est eux qui nous le diront. Mais en même temps, je crois que les choses classiques, ça ne vieillit pas. Il y a des images qui n'ont jamais vieilli depuis des siècles et puis il y a des choses qui vieillissent très vite. Il y a des dessins contemporains, deux ans, trois ans après, c'est fini ça. C'est passé de mode. Donc, je pense que sans quelque chose de classique, ça peut durer un peu longtemps. Dans les coloris aussi, il y a ce côté sépia. Couleur très pastel, très douce. voilà. Et dans le texte aussi, il y a quelque chose d'intemporel ou de classique parce que tout ce que vous venez de dire confirme finalement que vous êtes quand même un guide de l'éveil de la conscience. Même si vous êtes en chemin, nous sommes tous en chemin et finalement, vous embarquez en somme, vous entraînez derrière vous tout ce public qui cherche aussi, qui demande aussi cet éveil et cette prise de conscience. Et hasard du calendrier, au même moment, sortaient nos voies d'espérance dans lesquelles vous avez écrit aussi un très important article sur le sens de la vie et le discernement. Et vous dites aussi, plus il y aura de citoyens conscients et éveillés, plus l'influence sera importante sur les décisions des politiques. Donc, il y a une espèce de complémentarité et en même temps une grande différence entre les deux livres simultanés pourtant parce que dans l'un, il y a un engagement on peut dire politique, en tout cas citoyen, civique, très fort pour l'avenir. Et là, il y a ce côté intemporel qui n'a pas l'air d'être ancré dans la vie d'aujourd'hui. Alors, Nos voies d'espérance, c'est un livre collectif auquel participent Pierre Rabhi, François Zéritier, Nicolas Hulot, Éric Orsena et une dizaine d'autres personnalités et ce qui nous rassemble tous, c'est des entretiens qu'a fait le journaliste de l'Express Olivier Lener, ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on est optimiste. Pour être optimiste aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir. C'est qu'on a tous un regard positif et on se dit mais en fait, évidemment, plein de choses vont mal, que la globalisation crée des problèmes énormes, un choc des cultures, une crise économique, une crise écologique majeure, etc. et en même temps, il y a plein de solutions. Il existe plein de solutions et donc chacun apporte sa solution. Donc Nicolas Hulot nous parle des solutions en écologie, Anne-Sophie Novelle qui est une jeune économiste nous dit regardez tout ce qu'il existe dans l'économie alternative, sociale, solidaire, etc. Et donc chacun, François Zéritier nous parle de l'éducation, enfin chacun a un regard et moi je parle du discernement parce que je pense que ce qui peut nous permettre véritablement de franchir ce pas particulier de l'histoire de l'humanité on est quand même à un moment particulièrement intéressant, dangereux, difficile dans lequel il y a une mutation extrêmement rapide. Il y a toujours eu évidemment des mutations dans l'histoire de l'humanité mais elles se font généralement lentement et là la mutation se fait à une vitesse folle à tel point que des enfants une génération après sont élevés dans un mode de vie dans un environnement technologique qui est totalement différent de celui de leurs parents. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Nos arrières-grands-parents vivaient à peu près la même manière qu'au Moyen-Âge et d'un coup en l'espace de deux générations à partir des années 60 on voit une accélération complète des modes de vie révolution technologique le numérique la globalisation l'information instantanée les réseaux sociaux internet et tout ça bouleverse complètement notre rapport à l'espace et au temps. l'espace s'est rétréci le monde est devenu un village alors que ça semblait immense le monde le monde est devenu un village on sait tout de suite ce qui se passe à le bout de la planète et puis le temps s'est accéléré c'est-à-dire que bien sûr que les journées font toujours 24 heures mais on n'a plus le temps et donc il y a une accélération des rythmes sociaux il y a une accélération de nos modes de vie qui fait qu'on n'a plus du tout les mêmes rapports également à la nature donc tout est bouleversé dans nos modes de vie dans notre conception du monde et ça, ça crée effectivement des situations tout à fait inédites dans l'histoire de l'humanité sans compter que ce qui est inédit aussi dans l'histoire de l'humanité c'est cette globalisation qui fait que s'il se passe quelque chose de dramatique à un point de la planète toute la planète peut être atteinte on le voit au niveau économique tout est interconnecté vous avez un krach à Wall Street l'Afrique entière est atteinte le monde entier est atteint partout instantanément si vous avez un problème écologique une centrale nucléaire qui explose quelque part il n'y a pas de frontière pour la radioactivité les problèmes sanitaires n'en parlons pas un virus peut décimer l'humanité s'il est totalement nouveau qu'on ne sait pas quoi faire avec tout voyage et donc finalement on est dans cette situation inédite puisque du temps prenons l'Empire romain l'Empire romain s'effondre c'est une catastrophe en Occident les Chinois n'en ont rien à faire ça ne les atteint absolument pas ça ne change rien à la civilisation chinoise rien alors qu'aujourd'hui sans même parler de l'effondrement d'une civilisation vous avez un pays qui tousse tout le monde éternue et donc on voit bien à quel point on est devenu solidaire pour le meilleur et pour le pire alors le pire même pas la peine d'en parler on sait tous ce que c'est le meilleur c'est ce qu'on essaye de montrer dans ce livre comment relever positivement le défi de la mondialisation et c'est pour ça que chacun essaye d'apporter sa petite pierre et c'est important qu'on puisse parler en commun parce que c'est bien on est nombreux à penser ça et je suis sûr que parmi vous il y en a beaucoup qui pensent ça aussi qui mettent en pratique des choses qui ne sont pas dans la pente dominante du système mais on se dit on est isolé alors c'est vrai qu'on est très minoritaire mais c'est une minorité qui ne cesse de grandir il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à la cause écologique de plus en plus de gens qui sont sensibles par exemple à la souffrance animale ça devient insupportable la manière dont on traite les animaux à l'échelle planétaire ces milliards d'animaux qu'on élève dans de l'industrie comme si ce n'était pas des êtres sensibles ça c'est un autre combat qui est très important pour moi je me suis beaucoup battu j'ai fait signer une pétition il y a un an par 25 philosophes avec la fondation 30 millions d'amis pour qu'on change le code civil français pour qu'on reconnaître les animaux comme des êtres sensibles et pas comme des choses et cette bataille est en train d'être gagnée donc vous voyez on peut progresser la conscience progresse ce qui était minoritaire il y a 10 ans peut devenir majoritaire 10 ans plus tard il faut vraiment continuer d'espérer de croire d'avancer et que chacun peut avoir un comportement à son niveau qui peut avoir un impact planétaire puisque si on consomme par exemple si on arrête d'acheter de la viande qui est issue des vaches industrielles et qu'on achète de la viande qui est dans des fermes traditionnelles où les vaches ont vu un pré vous avez des vaches qui n'ont jamais vu de pré les vaches ont vu un pré les cochons ont pu manger dans un enclos dehors si on arrête d'acheter dans les vaches industrielles vous allez voir qu'il n'y aura plus d'industrialisation de l'élevage et donc finalement il suffit on est tous les décideurs de ce que va devenir le monde de demain par notre manière de consommer par nos choix par notre mode de vie c'est pour ça qu'on est tous les acteurs réellement de la transformation du monde vous connaissez cette phrase de Gandhi que je trouve magnifique soyez le changement que vous voulez dans le monde et donc si on met ça en oeuvre c'est cette accumulation d'individus qui peut faire un poids politique qui fera basculer les politiques globales des gouvernements puisque aujourd'hui je pense que tout se joue à deux niveaux essentiels qui n'est plus du tout le niveau étatique c'est le niveau international où il faut qu'il y ait des règles internationales sur l'écologie il faut des règles internationales sur la finance pour réguler la finance il faut des règles internationales et puis c'est au niveau local et je pense que tout change au niveau local et international mais pour que ça change au niveau international il faut qu'il y ait une pression des opinions publiques et bien souvent les gouvernements ils n'ont pas beaucoup de poids entre les deux et là-dessus je pense que l'engagement local est déterminant puisque c'est ce qui conditionne la qualité de notre vie au quotidien et il y a plein de villes dans lesquelles il se passe plein de choses formidables on raconte plein d'anecdotes là-dessus souvent des petites villes des grandes villes qui ont trouvé une autre manière de vivre ensemble qui développent le covoitirage etc il y a plein de solutions possibles pour vivre mieux ensemble et puis au-delà de cet engagement personnel local on peut faire par des pétitions par une influence des réseaux etc on peut faire changer les choses à un niveau international donc je crois que les choses ne sont pas du tout déterminées elles dépendent en grande partie de chacun d'entre nous ce qui est une source d'espérance et aujourd'hui je pense que effectivement le monde est pris entre ce qui me semblait deux graves menaces et vous allez voir que les deux apparemment sont très dissemblables et je pense en fait qu'elles sont complètement semblables elles se ressemblent dans leurs différences d'un côté il y a ce qu'on voit sous les yeux c'est-à-dire le matérialisme consumérisme donc c'est une vision purement mercantile de l'homme et de la planète tout est en fonction du rendement la loi c'est la quantité c'est la loi de la quantité le rendement l'efficacité le court terme le profit maximal et la publicité nous vante les objets comme source de bonheur plus on va posséder plus on sera heureux il faut changer tout le temps d'ordinateur de téléphone de voiture de machin pour avoir le sentiment qu'on existe qu'on vaut quelque chose ça c'est vraiment l'idéologie consumériste on sait très bien que le confort est précieux qu'on est tous heureux d'avoir des outils technologiques mais que c'est pas suffisant pour nous rendre heureux donc là-dessus on oublie l'essentiel et l'essentiel c'est quoi ? c'est la vie intérieure et moi je suis convaincu que ce qui nous rend heureux c'est la vie intérieure c'est la qualité d'une vie intérieure qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes c'est déjà important qu'on est seul d'être bien avec soi-même pas avoir besoin de mettre du bruit du son de la télé tout le temps pour oublier qu'on est mal avec soi-même donc apprendre à être bien avec soi-même apprendre à vivre avec soi-même comme dit Montaigne développer cette amitié envers soi-même ça prend du temps et puis être bien avec les autres avoir développé une qualité de relation avec les autres ça prend aussi du temps et de l'attention et puis être bien avec le monde se réconcilier avec le monde prendre le temps aussi de regarder la nature de se promener de sortir d'essayer d'être encore un tout petit peu en contact avec le monde et donc pour arriver à cette harmonie d'être bien avec soi-même bien avec les autres en paix avec le monde c'est vrai que il y a un engagement qui se fait et qui est un engagement d'aller vers l'intériorité savoir savourer ses états d'âme savoir ressentir changer son regard ce qui nous rendra heureux ou malheureux c'est pas tant un événement extérieur il y a tout le temps dans les événements extérieurs des choses positives et des choses négatives des choses agréables et des choses désagréables c'est le fait qu'on va pouvoir accueillir le plus de choses possibles de manière positive vous avez deux personnes qui vont arriver exactement le même événement il y en a un qui va le prendre mal et l'autre bien et celui qui gardera la paix c'est celui qui le prend bien en disant j'ai une épreuve j'ai une difficulté j'ai un échec c'est pas grave je vais m'en servir pour rebondir pour aller plus loin ce qu'on appelle la résilience et donc toute épreuve toute difficulté lorsqu'on en a conscience peut nous aider à grandir à nous ouvrir les yeux à changer de chemin et moi j'en ai eu beaucoup dans la vie d'actes comme ça d'échecs de souffrance de difficultés et j'ai compris bien souvent que finalement ça avait été une chance mais pour ça il faut avoir ce regard cette ouverture et cette intériorité si on n'est pas dans l'intériorité on se bloque immédiatement dans des émotions négatives et donc la réponse au consumérisme c'est l'intériorité et de l'autre côté l'autre menace elle vient de la religion puisque face face à des sociétés de plus en plus mélangées où les peurs évidemment sont nombreuses face au matérialisme ambiant il y a un retour d'un religieux mais d'un religieux de plus en plus identitaire dur et fanatique alors il y a le fanatisme extrême qui est celui qu'on voit aujourd'hui dans une partie du monde musulman qui évidemment qui est dramatique puisqu'il tue mais il y a aussi toutes sortes de fanatismes idéologiques de gens y compris dans le monde chrétien qui se durcissent qui deviennent intolérants qui n'acceptent absolument plus l'autre qui sont persuadés qu'ils ont la vérité et on attache de l'importance et on le voit dans toutes les religions y compris les religions orientales finalement ce qui compte c'est de faire partie du même groupe la religion elle nous relie politiquement on se sent religieux j'ai posé une fois la question j'ai des gens que je connais qui sont complètement athées et je vois qu'ils reviennent au christianisme un christianisme un peu culturel qui est important pour eux et je leur dis pourquoi vous ne croyez pas en Dieu ils disent non mais on n'est pas musulmans et ça voulait vraiment dire on retrouve une identité contre l'autre l'autre me fait peur l'autre m'envahit et j'ai besoin de retrouver mes racines chrétiennes et on voit ça dans les mondes musulmans aussi face à l'occidentalisation du monde ils disent attendez on n'est pas chrétien on est musulman et on voit ça chez les juifs et on voit ça chez les hindous partout il y a un raidissement identitaire des religions dans lequel qu'est-ce qu'on oublie ? on oublie la spiritualité c'est que la spiritualité c'est ce travail de l'intériorité par la prière par la méditation qui nous rend ouverts et tolérants qui nous rend accueillants qui nous évite d'avoir peur qui nous met dans l'amour et dans la confiance quand Jean-Paul II disait n'ayez pas peur c'est la parole la plus importante qu'il ait dite puisque quand on est dans la peur on va toujours faire des actes qui ne seront pas justes qui ne seront pas éclairés qui ne seront pas conscients qui seront des actes mus par une émotion négative et donc dépasser la peur c'est la spiritualité c'est l'intériorité et donc face à ce choc du matérialisme-consumérisme et du fanatisme ou de l'identitaire dur religieux les deux sont apparemment très dissemblables ils ont pourtant un point commun fondamental les deux sont dans l'extériorité ce sont deux logiques extérieures ce qui compte dans la religion dure c'est le signe extérieur c'est le voile c'est la norme c'est la dogme c'est tout ce qui est extérieur tout ce qui se voit tout ce qui me distingue de l'autre c'est pas l'intériorité c'est pas la spiritualité c'est pas la foi profonde c'est pas l'amour or une spiritualité ou une religion sans amour ça devient très dangereux donc et c'est exactement un face à face de l'extériorité et donc je dis dans les deux cas de quoi avons-nous besoin on a besoin de vie intérieure on a besoin de nourrir notre vie intérieure on a besoin de spiritualité au sens profond et large du terme de faire vivre notre esprit de faire vivre notre coeur et encore une fois de passer de la peur à l'amour et de l'ignorance à la connaissance excusez-moi je parle un peu plus loin oui mais c'est très bien et vous êtes justement l'auteur du petit traité de vie intérieure que je vous recommande aussi à chacune et à chacun et vous avez cette très belle phrase aussi très simple exister est un fait vivre est un art et on n'a jamais fini de l'apprendre comme disait Montaigne tout à fait voilà Montaigne est un de mes maîtres à penser effectivement exister est un fait on est là on n'a pas choisi et puis vivre est un art parce que on apprend à vivre comme on apprend un art comme on apprend à faire la cuisine on apprend à vivre et c'est pour ça que encore une fois l'importance d'enseigner la vie aux enfants la connaissance de soi la relation aux autres et donc l'éducation était absolument essentielle pour apprendre à vivre et puis ça nous apprend aussi je parlais du discernement tout à l'heure j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire aussi sur le discernement parce que je suis parti sur tout à fait autre chose en fait le discernement c'est vraiment la clé de tout parce que Aristote a une phrase que j'aime beaucoup il nous dit la plupart des hommes descendent le fleuve le fleuve c'est les pensées dominantes de notre temps de notre époque dans toutes les époques dans toutes les cultures il y a des pensées dominantes et donc on se moule dans les pensées dominantes c'est-à-dire qu'on réfléchit pas on vit comme tout le monde on fait ce que tout le monde fait on est pris par l'époque et les préjugés les a priori de l'époque ça c'est descendre le fleuve et Aristote ajoute avec beaucoup d'humour les cadavres descendent encore plus vite que les autres parce que comme ils n'ont pas du tout de pensée ils n'ont aucune résistance à l'eau et donc il nous dit le philosophe c'est celui qui essaye de remonter le fleuve à contre-courant et pourquoi le philosophe peut essayer de remonter le fleuve à contre-courant parce qu'il exerce son discernement il apprend à juger et c'est pour ça que la philosophie elle est extrêmement importante c'est ce qu'il nous apprend à réfléchir par nous-mêmes pour nous former une opinion personnelle une conviction au-delà de tout ce qui nous est dit par tout le matraquage médiatique publicitaire etc et donc sortir de la pensée dominante c'est pas forcément voter dans les extrêmes sortir de la pensée dominante c'est bien plus important d'acquérir un discernement personnel qui nous aide effectivement à avoir une pensée critique qui nous permet de juger par nous-mêmes si les modes de vie qu'on nous propose les modes de pensée qu'on nous propose nous semble juste ou pas et je crois qu'on est tous philosophes on a tous cette vocation là on a tous cette vocation à discerner et donc moi ce que j'essaye de faire c'est de transmettre avec beaucoup d'autres des éléments de discernement que chacun puisse après mieux comprendre mieux réfléchir pour arriver à se forger un esprit critique à commencer et j'en reviens à cœur de cristal par les enfants oui cette quête de la vérité finalement de la valeur et de la vérité elle prend la forme dans ce conte d'un véritable départ d'un véritable voyage qui figure justement cette recherche de la vérité et cette vérité correspond à un secret presque une malédiction qui fait du personnage principal qui raconte le prince donc un être insensible justement qui n'est pas capable de s'étonner ni d'aimer et on s'aperçoit au fil du livre et on peut effectivement le déchiffrer à plusieurs niveaux enfin évidemment un conte comme l'a bien montré Bethelheim fait appel à l'inconscient et fait appel aussi à l'expérience et donc il s'interprétera à différents âges de différentes manières et c'est très riche mais on voit que c'est ce cœur de cristal qui emprisonne le cœur du prince et qui l'empêche de vibrer c'est une gang de protection en fait et vous le disiez dimanche dernier à Christophe Massin dans l'émission dans l'émission Les racines du ciel le mental a une fonction protectrice et ce mental n'est pas forcément conscient enfin ça peut être la raison d'accord mais ça peut aussi être une force vitale ou instinctive qui fait des choses sur notre corps ou sur notre état d'âme au sens courant sans qu'on y soit pour grand chose ou à un âge où on ne pouvait pas encore le faire volontairement Oui je vais essayer d'expliciter un peu ça c'est vrai que dans tout conte il y a toujours un drame toujours une tragédie et le but du conte c'est de dénouer la tragédie et puis souvent on s'aperçoit que ce qu'on croyait savoir n'est pas vrai donc là mon héros il a reçu un sort à la naissance et son coeur ne peut pas vibrer puisqu'il est entouré d'une gangue de cristal alors ça a des avantages et des inconvénients parce que quand vous ne pouvez pas aimer quand votre coeur ne peut pas vraiment vibrer à ce moment là vous êtes assez insensible aux autres vous êtes protégé des autres et vous n'allez pas effectivement vous attacher si vous n'attachez pas aux autres vous n'allez pas connaître les tristesses et les souffrances de l'amour mais vous n'allez pas connaître non plus les joies de l'amour et donc évidemment il a envie de connaître les joies de l'amour il a envie de savoir pourquoi les gens sont prêts à donner leur vie pour quelqu'un d'autre pourquoi les mamans aiment autant leurs enfants pourquoi les amoureux sont dans des états où ils voient des étoiles même si après ils les voient complètement déprimés il observe tout ça mais il se dit quand même il y a un prix à payer mais je ne peux pas rester dans cette inconnaissance de l'amour et donc il part parce qu'un vieux sage lui dit qu'il y a une personne au monde qui est capable de libérer son coeur de la gangue de cristal donc il la recherche il fait le tour du monde et c'est là que ça devient une quête initiatique où il va rencontrer des géants une magicienne un scarabée qui parle etc donc là on est vraiment dans le conte de fées et effectivement comme vous dites très justement il va découvrir progressivement que en fait son coeur a été blessé et qu'il y a une blessure dont on ne lui a pas parlé qu'il a blessé qui fait qu'il s'est refermé et que ce qui est à l'origine de sa souffrance c'est effectivement une protection et c'est très dur d'enlever une protection et ça c'est quelque chose qu'on connait tous lequel d'entre nous n'a jamais eu de blessure du coeur je crois que ça n'existe pas on a tous à un moment donné ou un autre que ce soit par la relation qu'on a eu avec nos parents enfants les rejets qu'on a pu ressentir avec nos frères et soeurs nos petits camarades les animaux encore une fois qu'on a perdus les proches qu'on a perdus donc il y a toujours des blessures du coeur c'est la loi humaine c'est la loi de la vie il y a des blessures du coeur et face aux blessures du coeur il y a deux solutions ou alors effectivement on ferme son coeur on met des protections on met des défenses et c'est ce qu'on va faire spontanément et c'est ce que le mental va faire spontanément le mental est là pour nous protéger et donc si pour aller très vite si notre mère n'est pas dans l'amour inconditionnel si notre père ne nous apporte pas la protection on va créer des explications de ça dans lesquelles d'ailleurs on va se remettre en cause bien souvent c'est notre faute parce que papa ne peut être que bon maman ne peut être que bonne et donc notre mental va mettre en place toute une série de stratégies de survie et on va être de plus en plus dans une survie mais notre coeur va se fermer il va y avoir des blessures du coeur qui vont être là et donc on va continuer à vivre avec des explications que le mental a mis en place mais à un moment donné il faut en sortir à un moment donné dans la vie il faut faire ce qu'on appelle un processus d'individuation en psychanie c'est un travail sur soi qui permet de savoir réellement qui je suis ce que je veux et puis d'ouvrir son coeur de pouvoir aimer de pouvoir vibrer et d'être libre d'aimer d'être libre et puis d'aimer de manière juste et pas de manière compulsive ou névrotique parce que bien souvent on va aimer des personnes qui vont nous rappeler qui vont faire écho aux souffrances ou à la maltraitance qu'on a pu subir enfant et donc on va mettre du temps à se rendre compte que finalement on est attiré par des êtres qui ne sont pas bons et tout ça c'est un travail sur soi c'est une observation c'est une écoute de soi qu'on peut faire par la raison qu'on peut faire par le coeur qu'on peut faire par l'intuition qu'on peut faire en se faisant aider par des formes de thérapie aujourd'hui on a une chance folle c'est qu'il y a toutes sortes de thérapies qui peuvent nous aider donc on peut se faire aider de plein de manières pour faire ce travail d'individuation pour être vraiment soi-même et du coup on va déjouer tous les mensonges du mental et ce qui va permettre de lâcher le mental et d'une certaine manière de lâcher l'ego aussi puisque le mental nous met des pensées qui nous permettent de survivre et l'ego nous je dirais transforme notre vie émotionnelle de manière à ce qu'on va on va développer tout un certain type d'émotions qui vont être fonction de notre vécu notamment notre vécu douloureux et de toutes les stratégies compensatoires qu'on va mettre en oeuvre et donc finalement le fait de lâcher de plus en plus le mental et l'ego et d'être beaucoup plus dans une vie de l'esprit en profondeur et d'être plus à l'écoute de notre intériorité de ce qu'il y a de plus profond en nous ça va nous rendre libre et on va faire des choix différents et on va se réorienter des fois effectivement d'une autre manière et on va pouvoir retrouver de la confiance en soi qu'on n'avait pas et on va pouvoir avoir plus de justesse dans nos relations avec les autres donc je dirais que tout travail de la vie c'est un travail de rééquilibrage on va arrêter de survivre et on va être dans la vie pleinement mais ça ça demande de l'attention ça demande une vigilance ça demande d'y être éveillé ça demande de le vouloir il y a des gens qui préfèrent rester des automates toute leur vie ou simplement ils n'ont pas le courage ou ils n'ont pas la force c'est pas évident de changer c'est pas évident de se remettre en question surtout si on le réalise un peu sur le tard mais vous savez le processus d'individuation Jung disait on le fait souvent entre 35 et 50 ans avant c'est difficile parce que d'abord on est dans l'inconscient après on est dans l'activité on a un boulot des études un boulot on se marie on fait des enfants puis arrive un moment donné on se dit j'ai tout ce que tout le monde a mais je ne suis pas vraiment heureux je ne suis pas satisfait il y a quelque chose qui ne convient pas et puis c'est là qu'on va remettre en cause nos choix de vie et qu'on va commencer le plus souvent qui on est vraiment et des fois d'ailleurs remettre en cause des choix d'éducation culturels on va s'apercevoir qu'on nous a transmis ça dans notre éducation et on trouve que c'est pas juste donc il y a un discernement critique à avoir par rapport aussi à l'éducation qu'on a reçue c'est très important de recevoir une éducation on ne peut pas grandir sans éducation sans valeur il faut vraiment transmettre ce qu'on croit à ses enfants et à un moment donné il est nécessaire que nos enfants remettent en cause ce qu'on leur a transmis et ils le feront déjà un peu à l'adolescence et puis ils le feront aussi plus tard dans leur propre cheminement lorsqu'ils seront de plus en plus éclairés intellectuellement et qu'ils auront de l'expérience qui leur permettra de discerner de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux il y a un philosophe que j'adore qui est Spinoza et dont je parle beaucoup dans mon livre du bonheur à un voyage philosophique et Spinoza je trouve il est merveilleux pour ça pour analyser philosophiquement le travail d'individuation qu'on a à faire puisque tout son livre de l'éthique nous propose ce travail là devenir soi-même comment devenir soi-même et Spinoza nous montre que bien souvent effectivement on a des idées inadéquates on a des émotions ou des désirs qui ne sont pas justes pour nous qui viennent de toutes ces difficultés qu'on a pu connaître sur nos parcours de vie et donc on a fait ce travail par la raison de discernement de distinguer ce qui est juste ce qui ne l'est pas et Spinoza nous dit il n'y a pas de morale universelle il y en a où ? plutôt il y en a une c'est respecter autrui une fois qu'on respecte autrui qu'on ne fait pas de mal à autrui il n'y a plus qu'une éthique individuelle c'est à dire qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi et quand il dit bon il ne se réfère pas à un bien en soi il dit c'est très concret qu'est-ce qui m'empoisonne qu'est-ce qui me fait du bien et donc le but de la philosophie pour lui on dirait aujourd'hui aussi de la psychologie c'est de nous apprendre à distinguer ce qui est du poison pour moi ce qui fait du mal à mon organisme et son organisme c'est le corps c'est la psyché c'est le coeur c'est l'imaginaire c'est la spiritualité qu'est-ce qui m'empoisonne à tous les niveaux qu'est-ce qui me fait du mal il faut l'éliminer qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui me nourrit qu'est-ce qui me fait grandir puisque pour Spinoza le but de la vie humaine c'est de grandir et il explique que tout organisme fait un effort pour persévérer dans son être et pour se perfectionner et autant tous les êtres vivants cherchent à se maintenir dans leur être l'être humain c'est celui qui veut se perfectionner il a en plus cette qualité comme l'a très bien dit Rousseau ensuite c'est cette qualité de vouloir sans arrêt se créer s'améliorer et donc pour Spinoza nous avons effectivement à faire ce travail par le discernement par le jugement par l'intuition il réhabilite l'intuition et dans ce livre je parle beaucoup de l'intuition parce que je pense qu'il faut aider les enfants à développer un discernement critique mais aussi leur intuition c'est fondamental l'intuition et pour Spinoza l'intuition c'est ce qui nous permet de connaître les choses ultimes Dieu ne peut être connu que de manière intuitive tous les discours sur Dieu rationnels sont complètement au-delà ils sont bien en deçà de ce qu'est le mystère divin et donc il n'y a que l'intuition qui accède aux choses les plus supérieures mais c'est aussi l'intuition qui nous guide dans le quotidien notre intuition peut nous dire ça c'est dangereux pour toi ça c'est bon pour toi et bien souvent pardon pardon je termine Yem pardon et bien souvent lorsque on est confronté à des situations de vie un peu où on doit prendre une décision très rapidement on a une intuition on sent qu'il y a quelque chose qui nous dit ça c'est juste ça c'est pas juste et c'est souvent et parfois d'ailleurs en conflit avec une appréciation rationnelle qu'on n'a pas toujours eu le temps de bien faire ou avec une habitude de penser ou avec nos émotions encore que nos émotions parfois sont guidées par l'intuition donc l'émotion ne nous trompe nous trompe rarement elle peut nous tromper elle peut nous tromper si on a été mordu par un chien chaque fois qu'on va voir un chien on va se dire c'est assez compliqué mais effectivement Spinoza nous dit le but de la vie c'est d'arriver effectivement à grandir dans cette conscience dans ce développement pour devenir pleinement soi-même en totale vérité pour être dans l'amour pleinement dans la joie et il nous dit la joie est là la joie est au fond de tous les êtres vivants tous les êtres humains sont habités de joie mais simplement la joie elle est obstrue par des cailloux par des obstacles par des difficultés par des pensées inadéquates par des désirs mauvais il faut enlever les cailloux enlever les pierres pour laisser surgir cette joie qui est là en permanence et ça c'est tout le travail de la philosophie et je dirais c'est aussi tout le travail d'une vie spirituelle d'une vie intérieure je voulais juste dire à propos de l'intuition qu'il y a une technique assez rigolote très concrète que vous découvriez dans le coeur de cristal donc à propos de l'intuition et qui peut donner lieu à des petits jeux à des expériences familiales ou individuelles et donc tout ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant et profond et correspond bien finalement à la quarantaine de livres de romans d'essais que vous publiez que vous avez publié et que vous continuez à écrire et coeur de cristal pose aussi d'une manière assez originale la question du mal parce qu'au départ on parle de malédiction à propos de cette gang de cristal et puis quand on découvre peu à peu la vérité on s'aperçoit que contrairement à beaucoup de contes il n'y a pas vraiment de méchant alors est-ce que c'est parce que selon Socrate nul n'est méchant volontairement est-ce que c'est parce que vous êtes particulièrement optimiste et que justement vous croyez comme Jésus ou comme Bouddha à l'âme du monde à la puissance profonde du monde et à la bienfaisance finalement à la bienfaisante influence du monde et cohérence des choses et des gens ou bien est-ce que vous avez voulu revisiter cette question du méchant qui permet finalement de servir de bouquet mystère s'il y avait un vrai méchant dans le conte bon ben ça éviterait d'aller plus loin est-ce que c'est pour justement ouvrir d'autres portes encore plus loin oui effectivement il y a un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Kiriku si vous connaissez tous tous ceux qui ont des enfants en tout cas c'est l'histoire d'une méchante sorcière qui tue tout le monde et puis on essaye de tuer la sorcière pour justement essayer de s'en sortir mais il y a un petit garçon qui pose la question que personne ne s'était posé mais pourquoi elle est méchante la sorcière personne ne s'est posé la question il faut la tuer elle est méchante elle est méchante il faut la tuer et il dit mais pourquoi pourquoi elle est méchante et toute sa quête ça va être de comprendre pourquoi elle est méchante et à la fin du dessin animé il découvre qu'elle est méchante parce qu'elle a une épine dans le dos qui lui fait mal et comme elle souffre elle est méchante il suffit d'enlever l'épine elle devient plus méchante donc il n'y a pas besoin de la tuer et je crois que c'est profondément vrai je crois que bien souvent les gens méchants c'est des gens qui souffrent c'est des gens qui ont souffert c'est des gens qui ont subi des souffrances c'est des gens qui souffrent c'est des gens qui sont dans l'ignorance et donc Socrate a raison de dire qu'effectivement l'ignorance est la racine de tous les maux et puis la maltraitance qu'on a pu recevoir et donc je crois que il n'y a pas de gens méchants absolument ontologiquement radicalement en soi il y a des gens qui ont des parcours de vie qui fait qu'ils sont devenus méchants et on peut tous à mon avis tout être méchant peut redevenir bon c'est-à-dire je crois dans les forces de bonté qu'il y a dans le cœur de l'homme et je pense qu'on peut toujours réveiller ces forces de bonté et on le voit avec les grands maîtres spirituels on le voit avec Jésus on le voit avec le Bouddha ils sont face à des fois des gens terribles ils les convertissent ils les transforment avec les saints regardez même cette image de François d'Assise qui va parler avec le loup c'est-à-dire qu'au fond on peut convertir tout être à la bonté et à l'amour ça j'en suis intimement convaincu on peut retrouver bien sûr dans toute l'oeuvre de Frédéric Lenoir qui est absolument encyclopédique au pied de la lettre parce qu'il y a aussi trois travaux encyclopédiques et d'une diversité dont on a à peine esquissé l'ampleur la voix le ton de Frédéric Lenoir et puis plus concrètement sa voix sur France Culture tous les dimanches merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501